Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans la paracha, nous voyons que le pharaon d'Egypte endurcit son cœur, reçoit des coups et encore des coups, et encore des coups, et endurcit son cœur, et endurcit son cœur. Mais à un certain moment dans la paracha, nous voyons que Dieu dit « Maintenant c'est moi qui vais endurcir son cœur, il n'aura plus le choix. » On apprend de là une notion très très importante pour la vie. Oui, des fois, souvent, nous faisons toutes sortes de choses. Et au début on le fait parce qu'on a décidé de le faire. On a le libre arbitre, on peut choisir. Et alors, on le fait de notre plein gré. Et des fois on fait des choses qui ne sont pas bien de notre plein gré. On fait des péchés de notre plein gré. Et on veut faire ça, et on a envie de faire ça, et ça nous fait plaisir de faire ça. Et on décide de faire ça. Pourquoi ? Parce que les gens autour de nous disent que c'est bien, parce que les gens ils pensent que c'est sympa, etc. Parce que j'ai un mauvais penchant qui me pousse à faire ça, etc. Mais il faut savoir qu'à la fin, au début c'est nous qui décidons, mais à la fin on devient les esclaves de nous-mêmes. On ne peut plus s'arrêter, même quand on a envie. Parce que Dieu nous dit « Dans le chemin que tu veux aller, moi je t'aiderai à aller. » Si c'est le bon chemin, ce sera le bon chemin. Si c'est le mauvais chemin, à la fin tu n'auras plus la possibilité de te rétracter. On peut toujours faire tuva, on peut toujours revenir en arrière, mais c'est déjà beaucoup plus difficile. Pharaon aussi pouvait revenir en arrière, mais à un certain moment Dieu a dit « Maintenant c'est moi qui ai enduré son cœur. » Il peut toujours avoir un élan extraordinaire qui fera qu'on arrête, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Alors on doit se rappeler de faire attention. Même la Torah y a écrit « Si quelqu'un a le mérite, alors ça devient une source de vie. » Et sinon, une source de mort. La même Torah ! Comment c'est possible ? Eh oui, c'est possible. Parce que c'est toi qui décides. Donc comment tu vas utiliser les forces de ta vie ? Est-ce que tu vas devenir l'esclave de toi-même ? Alors nous devons faire attention tout le temps. De réfléchir. Et de ne pas aller dans des mauvais endroits. Et de se renforcer dans ces mauvaises choses. Parce qu'à la fin, même si on voudra se rétracter, on n'aura plus la possibilité. Dieu nous amène dans le chemin dans lequel nous voulons aller. Au début, c'est nous qui décidons. À la fin, on devient les esclaves de nous-mêmes. Be'atzlacha.